bonjour à tous donc je suis ici en compagnie de Yves Jaboin ici au Tristar à Montréal merci beaucoup Yves pour cette interview ça fait plaisir donc Yves tu vas combattre prochainement la l'UF686 sur cette carte donc de Montréal en main event tu vas affronter un combattant brésilien qui est un vaincu est ce que tu peux nous parler de cet adversaire on n'en connaît pas trop trop on sait qu'il vient qu'est ce que c'est un brésilien il y a une fiche invaincue c'est un striker donc il va vouloir un combat debout c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vient de l'avant et c'est un combattant assez excitant donc ça va faire un bon combat il me semble avoir vu la lancée statistique qu'il a 17 victoires pour 0 défaites donc à priori oui effectivement il vient de la chute et boxe là par rapport là ta carrière ça fait très longtemps que tu es sur le circuit et ça fait là depuis 2001 il me semble avoir vu que tu combats tu as 20 victoires pour 9 défaites est ce que tu retiens déjà un souvenir tu as des bons moments là que tu as pu vivre dans l'Octogone je veux dire de toute l'organisation du UFC commençant j'ai commencé par le WC c'est vraiment différent ils prennent bien soin de nos fighters c'est très bien encadré si je compare ça à des plus petits shows locaux et tout ça donc je peux dire que c'est quelque chose que c'est une expérience à laquelle c'est une belle expérience que je prends plaisir à vivre tu penses combattre encore combien de temps ça c'est la bonne question je veux dire l'âge là j'augmente avant je me suis toujours dit je serais pas un de ces combattants qui est à 40 ans dans l'Octogone donc je peux dire que ce sont mes dernières années là j'imagine que combattre à Montréal au centre belle ça doit te faire quelque chose bien sûr c'est toujours ça fait toujours plaisir c'est agréable d'avoir la foule derrière soit d'être chez soi à la maison pour combattre mais en même temps ça amène une certaine certaine pression parce que tu viens bien bien performer pour ton public pour ta ville donc c'est les deux aspects comment se déroule ta préparation et où la fais-tu ? ma préparation c'est très très bien placé justement c'est ma dernière semaine cette semaine on a bien travaillé tout ce qu'on avait à travailler a été checké au dehors de la liste et on est prêt pour les combats tu t'entraînes ici au Tristar et aussi à The Crow chez David Loiseau ? oui je suis chez l'Oiseau, chez EPC donc ce sont vraiment mes placements pour l'entraînement bon bah écoute c'est super, dernière petite question là par rapport à ta catégorie donc les Batamweight est-ce que tu penses que Renan Barrao redeviendra champion, est-ce qu'il réussira à reprendre la ceinture à TGD Lacho selon toi ? d'après moi il y a assez de chances je veux dire c'est un combat qui était assez proche ben non en fin de compte je pense pas vraiment mais je crois que peut-être que Barrao l'a peut-être pris à la légère et tout ça peut-être qu'en revenant une revanche de ce combat-là va être beaucoup plus intéressant que le premier d'après moi je crois donc c'est dur à dire mais il reste à voir entendu bah écoute Yves on te souhaite plein de bonnes choses pour ce combat ici devant ton public et puis merci pour cette interview merci à toi